bonjour tout le monde bonsoir pour celles et ceux qui vont nous regarder ce soir là en début de soirée à zulfullahu alaykum j'espère que vous allez bien que vous vous portez bien et que vous continuez de célébrer dans la joie la communion l'unité l'enthousiasme et toutes les bonnes sensations possibles ou imaginables ce deuxième jour de l'aïda l'adha je sais qu'aujourd'hui nous avions proposé un fil spécial pour s'est commémoré le 29 juin 2023 qui le 29 juin tout court qui nous rappelle le 29 juin 1942 cette journée sinistre au cours de laquelle le président mohamed bouddhier a été assassiné c'est le seul président de la république en algérie qui a été publiquement assassiné en direct à la télévision alors qu'il donnait un discours du prononcer un discours d'important à la maison de la culture si je me trompe pas de la naba et cette image restera à jamais grave et dans la mémoire collective les algériens et les algériens même si les plus jeunes aujourd'hui n'ont pas connu cet épisode ou là ne le connaissent pas ou là ne lui accorde pas de l'importance parce que malheureusement il a été occulté relégué je relégué dans le relégué au second plan pour ne pas dire jeter dans l'oubli on a voulu imposer aux algériens et aux algériens une amnésie je dis bien une amnésie collective pour empêcher pour les empêcher que de connaître la vérité sur les deux ou de cet événement et comme je l'expliquais dans la première émission il y a les conséquences désastreuses et fâcheuses du sabotage du projet de bouddhier sa stratégie nous les payerons nous les payons toujours en cash et nous les subissons encore durant je nous avions publié une deuxième émission un petit peu courte pour expliquer pourquoi mohamed bouddhier n'était pas président comme tous les autres et je poursuis dans cette troisième émission cette introspection de l'héritage et du parcours de la et du projet exactement de mohamed bouddhier parce que ce qui distingue mohamed bouddhier des autres présidents qui ont dirigé l'ingérit c'est que lui il avait d'un projet il n'avait pas des intérêts il avait un projet et pourquoi il n'est pas commémoré pourquoi il n'est pas on n'organise pas une cérémonie pour déposer une gerbe de fleurs sur sa tombe pourquoi pas de conférences de presse pas de forum pas de journée d'études pas un film pas un documentaire pas pas un travail de recherche pas de livres qui sortent sur la mort de mohamed bouddhier ses conséquences ses enjeux et ses perspectives et personne ne veut expliquer ne veut dire la vérité aux algériennes et aux algériens sur son projet comme nous l'avons parlé dans la première émission parce que justement mohamed bouddhier y compris après sa mort il continue de déranger il continue de déranger pourquoi il continue de déranger il continue de déranger à jama pour une raison simple c'est que lui il n'avait pas il ne se battait pas de il ne se battait pas il ne voulait pas régner il ne voulait pas diriger il ne voulait pas s'approprier le pouvoir il ne voulait pas rester au pouvoir que pour des intérêts mais pour une cause pour lui l'algérie a été d'abord une question de cause avant d'être une question d'intérêt et c'est le seul président qui a mis sur la table un projet un projet clé en main basé d'abord sur l'intérêt général des algériennes et des algériennes avant même avant même de privilégier son propre intérêt tous les anciens président avant lui ou les épisodes qui a été là après lui ont d'abord privilégié leur intérêt à savoir leur maintien en pouvoir la continuité de leur pouvoir leur gloire personnelle leur personne au détriment de l'intérêt général pour savoir pourquoi il dérange et c'est pour ça qu'on on le compte commémore pas le jour de sa de son assassinat pas de sa disparition de le jour où il a été tué et lâchement assassiné pour chers collègues l'algérien avait ce qu'il disait en 1992 ce qui lui est arrivé en janvier 1992 il est mort en le 29 juin à annabas lors d'un attentat qui a été perpétré sans l'encontre à la maison de la culture de annabas où il prononçait des scolais historiques d'ailleurs et qui n'a jamais pu aller et qui n'a jamais pu acheter son discours il est resté inachevé à l'image de son projet et à l'image de cette promesse d'une algérie meilleure qui est toujours restée inachevée et insatisfait au chers colles quand il était à l'égard d'algerie vous devez qu'à l'algerie a besoin d'un projet qui n'existe ni au flm ni au fils le port des islamistes ce projet existe dans le peuple algérien aujourd'hui ces deux forces disait-il forme une alliance contre nature pour le pouvoir et non pour l'intérêt supérieur de l'algerie lui-même qui était l'un des bâtisseurs l'un des fondateurs du fnl qui n'est comme l'un des c'était le principal c'était le recruteur des membres de l'organisation secrète qui allait ensuite créer le front de libération nationale l'armée de libération nationale et puis lui qui était l'un des planificateurs du déclenchement dans la guerre de l'indépendance 1er novembre la guerre de l'indépendance avait été c'était totalement démarqué du fln où elle a compris que ni fln ni les islamistes nous sommes pour l'intérêt supérieur de l'algerie et aujourd'hui nous sommes toujours dans la même configuration ni le pouvoir ni jma'at-tabou ni jma'at-shangriha il n'y a aucune formation politique aucun organisme aucun collectif aucune force politique qui travaille d'abord et uniquement pour les intérêts pour l'intérêt supérieur de l'algerie et pour dire que dérangé personne ne veut se rappeler de son existence parce qu'il a été l'un des rares l'un des seuls qui ont toujours privilégié et travaillé et oeuvrer pour l'intérêt supérieur de l'algerie d'ailleurs lorsque lorsqu'il est arrivé en algérie à l'appelcombe lui n'était pas présent dans la république qu'elle a comme une sorte d'organisme au conseil de l'état qui n'était pas la présidence de la république je ne fais pas m'ommer parce qu'il n'y avait pas une présidence il ya un processus de transition politique après la rupture ou après ce qu'on appelle la rupture l'empêchement du processus électoral de 1991 qui a failli mener vers la victoire aux élections administratives du fils et qui aurait permis au fils d'imposer son pouvoir absolu sur l'algérie lui il était présent du haut comité d'état voilà le haut comité d'état alors qui jambeck il avait installé une sorte de parlement au début dès qu'il est arrivé 1992 il y avait une sorte de parlement qui existait à l'époque s'appelait le conseil consultatif national comme il n'y avait pas des élections qu'il n'y avait pas encore là on était dans un processus de transition on ne pouvait pas avoir un parlement on a eu un conseil consultatif national où j'ai rôlé lorsque l'ouchec al-botev ce jour le jour de l'installation de ceux au compte de ce conseil consultatif national les collègues 100 jours il a passé 100 jours les premiers 100 jours quand est arrivé en janvier 1992 pendant ce jour j'ai rencontré beaucoup de monde étudié beaucoup de monde j'ai étudié beaucoup de dossiers recueilli beaucoup d'informations le devoir de vérité m'oblige à vous dire que j'ai découvert que notre crise avait une ampleur considérable car elle touche notre société dans ses profondeurs dans son identité ses valeurs ses institutions son fonctionnement je reste convaincu que notre pays a besoin d'un changement radical le changement attendu de tous devra toucher tous les aspects de notre vie économique sociale et culturelle je saisis l'occasion de l'installation du cccn le conseil consultatif national on m'adressait au peuple algérien et lui annoncer que le choix fait en savoir en faveur du changement radical et le seul choix valable le seul qui permettra à notre pays de sortir de la situation de crise à la choix changement radical c'est le seul vous parlez de changement mais n'a jamais porté changement radical te bonit parle du changement nouvelle algérie mais c'est pas le changement il n'y a ni nouvelle algérie il n'y a qu'une seule algérie il n'y a ni ancienne ni nouvelle il n'y a qu'une seule algérie qui a besoin d'un changement radical et lui il était l'homme du changement radical c'est pour ça que le système algérien fait tout pour le faire oublier pour le faire disparaître des mémoires des algériens et des algériens c'est pour ça que chaque 29 juin personne ne parle de son assassinat même la presse algérienne est pratiquement censurée ou elle développe des mécanismes d'autocensure on veut pas apporter son héritage mais sa paix on veut même pas encore une fois se rappeler de son existence parce que l'idée du changement radical fait peur au régime algérien et si mohammed bodef a été assassiné c'est parce qu'il est porté de un changement l'idée dame le projet d'un changement radical au service de l'intérêt supérieur de l'algérie il n'a pas de clans il était conclu à fnl et c'est quand des islamistes il était contre les généraux il était contre tout le monde il était contre tous ceux qui pouvaient représenter une partie du système ou la une force qui voulait remplacer le système en créant un autre système encore plus mauvais que lui et il ya pourquoi les c'était quoi le projet de de bodef sa devise parce qu'on parle de nouvel algérien qu'il avait inventé que l'algérie d'abord et avant tout l'algérie d'abord et avant tout c'est ce qu'il voulait c'est pour ça qu'il voulait créer le rassemblement patriotique national ensuite il voulait organiser des élections présidentielles ensuite voulait avoir la légitimité populaire pour ensuite éliminer les militaires et des généraux qui prenait qui voulait faire de la politique éliminer les islamistes et bâtir une nouvelle économie l'algérie d'abord et avant tout c'est le seul qui pensait comme cela alors que d'autres présidents avant lui après lui pensez d'abord à leur personne je vous ai pas dit pense à sa personne de bonnoucher comme il veut rester deuxième mandat il voit avoir un bon bilan est-ce que vous voulez pas dire parce qu'il était en exil loin les partis mon indépendance vingt-huit temps d'exil au maroc il était parmi ceux et celles qui ont qui ont se sont opposés au système dès le départ et qu'on choisit l'exil que la compromission n'a jamais voulu se compromettre ou ce qu'il est c'est important de savoir parce que tout ce qu'il disait nous sommes à l'époque évoque les problèmes d'aujourd'hui c'est un miroir baudièvre ses propos son parcours son projet c'est toujours un parfum le miroir qui reflète les clés actuelles et ses idées ces critiques ou là ces constats sont toujours d'une actualité poignant toujours 1992 la lutte c'était quoi ses objectifs les priorités de baudièvre la lutte contre l'inertie l'affinéantisme le doute et l'échec le choix est clair rester les bras croisés à attendre ce qui signifie continuer de faire marche arrière et le désespoir permanent ou se mobiliser et s'engager dans la bataille de la seule vie alors tout redeviendra possible pour relancer l'algérie rien n'est nous sommes toujours dans la même dans et nous sommes toujours dans la même situation aujourd'hui qu'est ce qui tue l'algérie nous sommes on est fainé en doute on a la culture de l'échec on a l'inertie on croit pas en nous même on croit pas en un avenir meilleur on a on a on est toujours les bras croisés à attendre que quelqu'un vient bâtir ou l'a développé notre pays à notre place on fait marche arrière comme le dit baudièvre et on est toujours dans désespoir ce qui nous manque c'est de se mobiliser pour aller dans la suite libre d'espoir pour relancer la relance de l'algérie c'est ce qui nous manque et malheureusement baudièvre a été empêché d'accomplir sa mission qui était sa dernière mission parce que lui il était il a contribué à déclencher la révolution il a contribué à restructurer le mouvement national a créé un véritable mouvement indépendantiste et aller vers il a recruté des leaders qui devaient mener vers l'algérie indépendante sa dernière mission c'était mener vers une algérie démocratique et l'algérie développée maman maman je suis un an maman tué l'ont assassiné parce que ils avaient peur de ce temps ou de ce projet d'abord c'est plus que l'homme c'est les idées de baudièvre parce que l'homme est mort puisqu'il est mort il devrait pas déranger on devrait parler de lui on devrait organiser commémorer sa mort faire des conférences des activités une des cérémonies mais non pourquoi il continue de déranger parce que son projet l'algérie d'abord et avant tout cette idée de l'algérie d'abord et avant tout c'est elle qui leur fait peur notre rythme vaut mieux que le leur qu'est-ce qui nous différencie des zénateurs et des partisans du régime algérien on vous a condamné à mort on vous a mis en prison, vous a contrôlé à l'exil nous avons le pouvoir aujourd'hui vous l'avez aujourd'hui, mais vous savez votre pouvoir est éphémère, parce qu'il y a des intérêts il n'y a pas de projet ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire ils n'ont pas de vision économique ils n'ont pas de vision politique ils n'ont pas de vision ils ne savent pas ce qu'ils veulent de l'industrie une économie productive est-ce qu'ils veulent les nouvelles technologies est-ce qu'ils veulent les nouvelles énergies renouvelables est-ce qu'ils veulent d'une économie basée sur le tourisme sur les services, sur la production industrielle mais ils n'ont aucun projet ils n'ont pas de vision, ils ne savent pas ce qu'ils veulent c'est rester le plus longtemps au pouvoir, se maintenir au pouvoir et conserver leur pouvoir, assurer leur sécurité ce sont des intérêts personnels or nous, nous sommes comme Baudièvre nous sommes dans l'optique de l'Algérie d'abord et avant tout nous avons un projet avec des idées avec des actions chiffrées avec des actions concrètes que nous voulons entamer c'est pour ça que leur pouvoir est éphémère Dieu m'a dit que leur pouvoir est éphémère donc d'autres voisins ils peuvent partir dans même 5 ans ils peuvent partir en Algérie elle est éternelle, elle est là et l'avenir nous appartient à nous comme Baudièvre a attendu 28 ans pour revenir au pouvoir capable des gens comme nous qui sont dans l'opposition qui sont exilés dans 10 ou 15 ans mais ils finiront par revenir au pays ils finiront par bâtir la véritable Algérie il n'y a pas de Nouvelle Algérie il n'y a qu'une seule Algérie qui est là qui a besoin d'être développée qui a besoin de gens qui marquent un homme Baudièvre qui se sacrifient pour elle, pour la servir et non pas pour se servir de ses richesses voilà la différence qui nous différencie c'est pour ça un âge est d'espoir vous nous empêchez de voir nos enfants, nos parents tout ça c'est des souffrances qui sont éphémères parce que la grande victoire nous allons la savourer et quand nous gagnerons nous allons faire oublier beaucoup les traités comme des voyous beaucoup les traités comme des saboteurs comme des énergumens comme des déstabilisateurs comme des terroristes etc même pendant la guerre de l'indépendance les Moudjahédites sont considérés comme des terroristes par le système par le colonialisme et ces partisans algériens et le régime algérien il y a des partisans qui nous considèrent comme des terroristes mais si nous gagnons ce serons nous qui écrirons l'histoire et quand on écrira l'histoire nous qui étant des traités deviendrons des héros au final l'histoire appartient au vainqueur or la victoire des fois prend du temps prend beaucoup beaucoup de temps il faut des sacrifices Mohamed Boudièv a été lâchement assassiné avant nous il y aura un autre Boudièv dans l'histoire de l'Algérie qui va venir, qui va le remplacer qui va bâtir cette Algérie il faut juste patienter et lutter continuellement et ne pas céder à ces émotions négatives c'est très dur l'exil c'est très dur la prison c'est très dur la torture etc. mais c'est des fois un chemin nécessaire un chemin nécessaire pour aller vers le but ultime qui est ensuite jouir vivre dans un pays libre développer la justice et la liberté une fois qu'on aura gagné toutes nos souffrances vont disparaître et c'est pour ça qu'on est beaucoup plus heureux qu'eux parce qu'on a peur parce qu'ils ont beaucoup à perdre nous on n'a rien à perdre on a tout à gagner et c'est triste que les Algériens et les Algériens ne commémorent pas l'anniversaire de sa mort de son assassinat mais je pense que chacun d'Algériens dans chaque Algérienne et en chaque Algérien il y a un Mohamed Boudièv qui sommeille et je veux juste avoir un projet national pour réveiller cette énergie positive pour aller vers ce grand projet que nous attendons depuis 1992 à savoir créer un état et un système qui pense d'abord que l'Algérie d'abord et l'Algérie avant tout n'a pas de quantité